Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est un podcast hors série. Aujourd'hui, l'équipe vous a préparé leur chronique, leur petit sujet. Et vous allez passer un moment ensemble, on en a à peu près pour un petit quart d'heure ensemble, où justement vous allez apprendre beaucoup de choses. On va parler santé, on va parler anthropologie, musique, et vous allez passer un excellent moment. Bonjour Romane. Bonjour Jordan. Bonjour Dimitri. Bonjour. On va commencer cette émission, c'est Dimitri qui va ouvrir le bal. Dimitri, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors je vais vous parler des origines de l'ébénisterie. Très bien, on est justement le lycée des métiers d'art. Dimitri, je te laisse faire ta chronique, c'est parti, c'est à toi. Tu as l'antenne. Merci. L'ébénisterie. Un métier oublié. Car quand on questionne les gens dans la rue à ce sujet, la plupart ne savent pas ce que c'est. Par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré une fille à la gare. Et lorsqu'elle m'a demandé quelles études je suivais et que j'ai répondu CAP et ébénisterie, elle ne savait pas ce que c'était. Mais retournons plutôt à nos moutons. Intéressons-nous maintenant aux questions suivantes. D'où vient ce métier et quelle est son origine ? Eh bien voilà. En France, au milieu du XVIIe siècle, c'est la corporation des menuisiers qui accueille cette nouvelle catégorie d'artisans, initialement menuisier en ébène, et créé la jurande des maîtres ébénistes. À en croire mes sources d'informations, les hommes ont en réalité commencé à travailler le bois dès la période de l'Antiquité. En Europe, les plus anciennes techniques du métier ne remontent pas plus loin que le Moyen-Âge. Au cours de mes recherches sur le sujet, je me suis demandé comment l'idée du plaquage était arrivée. Et il n'y a pas vraiment d'explication, mais plus une origine ici aussi. Pour résumer, c'est lorsque des colonies ont rapporté des bois tropicaux, exotiques et précieux, que certains ont eu l'idée de recouvrir leurs meubles de fines tranches de bois. Et ainsi naquit le plaquage d'ébène. Parlons maintenant d'un ancien ébéniste. Un lycée très réputé emporte d'ailleurs son nom. Je parle de Boulle. Sous le règne de Louis XIV, André Charles Boulle est l'ébéniste du roi, et son travail est d'innover le plaquage de marqueterie. Le père de Boulle était lui aussi ébéniste. Tous deux originaires de Rémanie, ils sont donc les deux premiers grands ébénistes. Aidé comme eux, il y en a plein d'autres. Par exemple, Claudius Aubry, né en 1885 et décédé en 1972. Il était menuisier, charpentier et ébéniste. Le musée du bois Seyssel dans l'Ain, en France, l'y est consacré d'ailleurs. Rose Bettina Adler était religieuse et ébéniste de 1892 à 1962. Jean Avise, lui, était spécialisé menuisier en siège de 1723 à 1796. Ainsi que Joseph Baumauer, qui était ébéniste et surtout marchand du roi de son époque. Alors, afin de conclure, pour ceux qui ne comprendraient toujours pas en quoi ce métier consiste, grossièrement, l'ébéniste est un artisan qui transforme des bois plus ou moins précieux pour créer des meubles. Merci Dimitri. On va passer à Romane. Romane qui va nous parler aujourd'hui de santé. Et tu vas nous parler d'un mal du siècle, c'est le mal de dos. Docteur Romane, c'est à vous. Ce que l'on appelle un mal de dos, un limbago ou même un tour de rein est une douleur intense ou non en bas du dos. Ça peut toucher n'importe qui. Le mal de dos, c'est, pour tous ceux qui sont touchés, un véritable fardeau. Je sais de quoi je parle. J'aimerais vous dire que dans les métiers manuels, de manutention ou même professionnels, comme certaines des filières présentes dans notre établissement, le mal de dos, en France et dans le monde en général, est une maladie reconnue qui touche le plus de populations. Un joli pourcentage de 66 à 77%. Oui, c'est plutôt important comme sujet. J'en viens donc à la raison de ma chronique. Ça fait, pour ma part, plusieurs années que je me bats contre ce genre de douleur. Et je voudrais vous éviter bien des peines avec une petite prévention. Deux gestes pouvant vous aider à agir contre ces maux au quotidien. Pour le transport de charges lourdes, par exemple. Au lieu de juste courber le dos, nous pouvons fléchir les jambes et garder le dos droit. Quand nous restons assis trop longtemps, se lever, marcher un petit peu ou même s'asseoir sur une grosse balle de gym peut être bénéfique. Merci Romane. Et ces conseils sont d'autant plus précieux que l'on sait que 66 à 75% des personnes souffriront un jour de maux de dos. Et donc voilà, vous avez toutes les pistes, toutes les billes pour que ça ne vous arrive pas. On va passer à de la musique. On va se faire plaisir un petit peu. On va s'écouter une musique, ça s'appelle Ixon Brace. Et c'est maintenant sur Fleming Radio. A tout de suite. On va s'écouter une musique, ça s'appelle Ixon Brace. On va s'écouter une musique, ça s'appelle Ixon Brace. On va s'écouter une musique, ça s'appelle Ixon Brace. Sous-titrage ST' 501 ... On est de retour sur Plenny Radio, le hors-série. On est en public. On va rester dans la musique, justement, avec Mathéo. Mathéo, tu as décidé de nous parler musique ce soir. C'est à toi. En effet, bonsoir. Et c'est au cœur du Tokyo des années 90 que les Tokioïtes commencent à entendre une musique à laquelle ils ne sont pas habitués, provenant de l'Europe, mais japonisées. Voici le J-Core. L'émergence du J-Core date du milieu des années 90, à l'apogée des musiques des scènes d'artcore et de gabeur en Europe. Cependant, il a été exporté au même moment en Amérique du Nord et au Japon. Initialement, le terme J-Core, puis J-Core, construit des mots Japanese et hardcore, désigne une variation de ces genres musicaux tout en y incorporant des extraits provenant d'animés. Mais à partir du début des années 2000, les pionniers du genre tels que Red Alice, T+, Bazolit ou bien M-Projects ont percé à travers la scène électro-japonaise. Leur popularité s'étend durant ces années grâce à l'intégration de nombre de leurs musiques dans des jeux de rythme d'arcade tels que Beatmania ou Jebit. Le jeu Beatmania 2 est même considéré comme étant la source principale de l'introduction des japonais au J-Core. L'artiste Korska, connu grâce à ce dernier et avec son morceau Smush qui, je trouve, donne vraiment la pêche. Constatez-le par vous-même. Certains de ces artistes augmentent leur popularité en composant des musiques pour de la japanimation. En parallèle avec la croissance d'internet, la musique J-Core se vend en CD sur des sites japonais indépendants. Et c'est à la fin des années 2000 que certaines fêtes étaient organisées par divers labels, tels que Hardcore Tanose, invitant les fans à leurs événements. A partir de ce moment, les albums de son genre sortaient physiquement dans les supermarchés pendant quelques temps. Les plus gros événements étaient hébergés à Tokyo, alors que les plus potés étaient localisés à Osaka, Sendai ou bien Hokkaido. Et c'est au début des années 2010 que j'ai découvert la musique J-Core par le biais de différents jeux de rythme, tels que Ozu ou bien Dan Dance Revolution. Notamment grâce à Ryu Star avec sa musique Second Even. Et c'est à ce moment que ce genre musical connaît une forte popularité au Japon, mais aussi dont la popularité ne cesse d'augmenter en dehors de ce dernier. En 2015, le Red Bull Music Academy d'Aili estime à 20 000 ou 30 000 le nombre d'adeptes au J-Core dans le monde. Cette musique a énormément évolué aussi au gré du temps. Au départ, ils utilisaient énormément d'extraits provenant d'animés, mais maintenant énormément de leurs références musicales proviennent du hardcore, voire de la dance, ou des jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a bien plus d'articles de J-Core qu'à son commencement et je pourrais en recommander quelques-uns. Je peux vous recommander Kobario avec sa musique Endless Adventure que j'apprécie particulièrement, ou bien M-Project avec son morceau Pure Power Stomper que je trouve montre une certaine puissance. Merci Mathéo. Effectivement, on sent la puissance dans cette musique. Elle est bien là. On va passer à notre dernier chroniqueur qui est Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Jordan. Alors, ce soir Baptiste, tu vas nous parler de ? D'entomologie. Entomologie. Et bien c'est parti, le micro est à toi. Alors, 26 fois l'accélération maximale d'un engin spatial de la NASA. Voilà une phrase qui, le 27 août 2021, a été publiée dans un article sur le site de National Geographic, dans la catégorie animaux. Mais avant de découvrir ça, je m'étais renseigné, après avoir entendu cette phrase qui dit que sur Terre, aucun animal ne peut rivaliser avec la vitesse du guépard, et c'est 93 km heure en 3 secondes, etc. On a tous déjà entendu ça. Alors, j'ai choisi de mener mon enquête pour vérifier si, effectivement, il n'y avait aucun animal du règne, enfin, il n'y avait rien du règne animal, excusez-moi, qui allait plus vite que ce félin. Je suis tombé sur un article de recherche qui me semblait bon de vous présenter, de vous synthétiser ici sur Antenne. Alors voilà, dans les forêts d'Amérique, répandue un peu partout, se cache sous les feuilles un être vivant qu'on appelle Hyptiote carvatus. Qu'est-ce que c'est, quoi c'est, vous allez me dire ? Bon, c'est vrai que ce n'est pas un nom qui en dit beaucoup sur cette petite bête, mais c'est une araignée qu'on appelle aussi l'araignée triangulaire, à cause de la forme de sa toile, qui, vous vous en doutez, est triangulaire. Merci. Je vois que tout le monde suit. Bon, je m'excuse pour les arachnophobes, évidemment, mais ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît, le monde des huit pattes est quand même assez surprenant, et j'aimerais vous montrer ça. D'ailleurs, petit aparté, pour expliquer les choses, l'araignée triangulaire, c'est un nom vermaculaire. C'est donc un nom qui n'est pas reconnu scientifiquement parlant, et qui ne sert qu'à faciliter la manière dont on appelle cette petite espèce. Comme par exemple les percereilles, qui en réalité s'appellent des forficules, ou plus généralement, ce qu'on appelle des grenouilles, sont des amphibiens. Il est bien plus facile d'appeler ce qu'on trouve dans les étangs des grenouilles que des amphibiens du genre rana. On est d'accord. Bon, ici, je vous parle de l'araignée triangulaire, qui est le nom vermaculaire de notre Iptiote carvatus. Donc voilà, sur sa toile, cette araignée de 2 à 3 mm à peine attend une proie qui tomberait dans son piège, et c'est là que ça devient intéressant. Après avoir tissé sa toile en triangle, elle se positionne sur l'un des coins en attendant ce repas qu'elle tire. Donc elle tire cette toile vers elle, un de ses angles, et elle s'ancre comme une gâchette accrochée à une petite branche avec un fil. Vous commencez à comprendre comment ça va se passer, mais au moment où une proie tombe dans sa toile, la chasseuse va lâcher son point d'ancrage et va être propulsée avec une petite partie de la toile sur l'insecte qui sera immédiatement piégée. Jusqu'à là, c'est déjà assez surprenant comme méthode de chasse, mais c'est cette petite propulsion qui reste un record dans le monde animal. D'après l'étude de Sarah Hahn, doctorate de l'université d'Acron, dans l'Oriot, qui s'est penchée sur le sujet de cette arachnide, elle a découvert que la vitesse atteinte par cette méthode était de 770 km secondes au carré. Donc c'est soit 26 fois l'accélération maximale d'un engin spatial de la NASA, comme je vous le disais au début. Cette manière de procéder est semblable à un fusil à filet, nous dit Daniel Mascouta, lui aussi doctorat à l'université d'Oriot. Donc là, on a deux pointures qui nous révèlent leur recherche. Cette méthode est unique et indispensable pour l'araignée. La proie qui s'enfuit dans 100% des cas si elle n'est pas propulsée avec une partie de toile, et son repas s'enfuyant finalement. Toutes ces informations sont bien évidemment vérifiables et retrouvables, soit avec l'article qui est paru avec les recherches de Sarah Hahn, soit sur le site de National Geographic. Je n'invente rien, évidemment, tout ça est retrouvable. Cette prouesse est due au positionnement de l'araignée sur sa toile et sa méthode de prédation. Mais juste pour finir, j'aimerais vous dire que certes, le guépard est très très rapide, et même le plus rapide en course, et il n'a pas recours à des méthodes comme cet arachnide. Mais pourtant, cette vitesse, il me semblait important et plaisant de vous la présenter, parce qu'il n'existe pas encore de livre de record du monde végétal ou du vivant en tout genre. Et j'aimerais bien que ça se fasse, et je serais ravi de pouvoir vous faire découvrir de nouvelles espèces dans de prochaines chroniques. En attendant, je vous laisse juste imaginer ce que le comics Spider-Man aurait été, si Peter Parker avait été piqué par cette araignée, qu'on retrouve d'ailleurs aux Etats-Unis. Merci Baptiste. Merci à vous de m'avoir écouté. Chronique très très intéressante, et effectivement, Peter Parker, il serait devenu je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de t'écouter. Ça a été un vrai plaisir d'être autour de la table avec vous. Merci Mathéo, merci Dimitri, merci Baptiste, merci Romane. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci au public, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez applaudir. Merci d'avoir été là. On va se quitter avec de la musique, et on va écouter Silent Partner. C'est Bob, Mob, pardon, et c'est sur Fleming Radio. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.